Bonjour les amis, je vais vous parler de Lagardère. Lagardère, c'est un Dallas à la française. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série Dallas. On avait JR, Ewing, la famille Ewing, le pétrole, etc. Et en fait, c'est quelqu'un qui, sur ma chaîne YouTube, m'a dit « T'as mis Lagardère, ça ressemble à Dallas. » Pourquoi ça ressemble à Dallas ? Parce que ça a été le feuilleton d'été. Il y a eu énormément de rebondissements. Alors, Lagardère, c'est une action qui s'est effondrée depuis 2000. Vous voyez, en 2000, ça valait l'équivalent de 110 euros. Et aujourd'hui, bon voilà, c'est monté un petit peu, suspens, je vais vous en parler tout à l'heure, mais c'est passé de 110 euros à 10 euros récemment. C'est un titre qui s'est littéralement effondré. Et tout a changé avec un titre qui a été multiplié par 3 en quelques mois. Vous voyez ici, on a tapé même les 8 euros. Et là, aujourd'hui, on est à 25 euros. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors, Lagardère, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas Lagardère, c'est Armand Collin, c'est Duneau, c'est Fayard, c'est Stock, c'est Grasset, c'est Larousse, c'est Kalman Levy, c'est le Livre de Poche, c'est Europe 1, c'est Virgin Radio, c'est RFM, c'est le journal du dimanche, c'est Paris Match, c'est énorme, c'est un gros, gros, gros truc. Mais il y a également possédé, il possédait jusqu'en 2013, une participation dans EADS. Depuis décembre 2011, le Qatar Investment Authority filiale du 1 est devenu l'actionnaire principal du groupe Lagardère. Donc, Lagardère, ce n'est pas rien, c'est une grosse boîte française, etc. Et en février, Amber Capital, qui est un fonds activiste, devient le premier actionnaire. Et Amber Capital, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, on ne veut plus d'Arnaud Lagardère. Arnaud Lagardère, c'est un fils à papa. Arnaud Lagardère, c'est le fils du patron, de celui qui a créé Lagardère, etc. Et là, on le voit avec un mannequin belge. Et ici, c'est un article du Telegram. Et vous voyez la vidéo scandale. On voit Arnaud Lagardère qui a 50 piges à l'époque. C'est en 2011, donc il y a quasiment 10 ans. Et sa nouvelle compagne, Jade Forêt, un mannequin de 20 ans, ils sont enlacés, ils se promettent un amour sans limite. C'est une vidéo qui a fait le buzz. Et c'est véridique, cette vidéo, elle a fait le buzz. Et bien évidemment, ils se font des bisous. Bon, ok, tu es, je ne sais pas moi, une star du rock ou tu es un chanteur. Tu es même, voilà. Mais quand tu n'es pas trop d'une grosse boîte que derrière, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, ça passe mal. Et là, non seulement on lui reproche de ne pas avoir été sérieux, il n'est pas polytechnicien. Or, dans ce groupe, il y a beaucoup de polytechniciens. Et vous savez, c'est un système de caste. Et là, vous avez un cadre du groupe qui dit « Il n'a pas la carrière pour un costume qui est trop grand pour lui. » Critique un ancien salarié qui a côtoyé de près Arnaud Lagardère, dénonçant sa gestion chaotique du groupe. Et alors, Amber Capital a dit « Bon, ce mec-là, on n'en veut plus. On va le dégager. » L'action, elle est passée de 100 euros à 10 euros. Elle a été divisée par 10. C'est un fils à papa. Ce n'est pas un mec compétent. Il y a des vidéos bizarres de lui avec un mannequin, etc. On va le virer de cette boîte. Et là, lui, il revient à l'attaque et dit « Voilà, moi, je vais m'opposer à tout démantèlement de mon groupe. Ce groupe, il a été créé par mon père. Il porte mon nom. C'est ma vie. C'est mon combat. Rien ne m'arrêtera pour sauvegarder l'intégralité, l'intégrité de l'entreprise et de ses deux branches. Mon rêve, c'est de faire de nos deux métiers principaux l'édition et le travel retail des numéros 1 mondiaux. Génial ! Le mec, il revient. Alors, qui est-ce qu'il va voir ? Il va voir un mec qui s'appelle Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est un gros dans le domaine du business. C'est un capitaliste. C'est un tueur. Et Vincent Bolloré, il devient le nouvel actionnaire de Lagardère avec 13,4 % du capital. Pourquoi Lagardère a fait appel à Vincent Bolloré ? Justement, pour le protéger. Il a dit « Ok, je vais me protéger en faisant appel à Bolloré. » Et regardez le journaliste à l'époque, ce qu'il avait posé comme question à Lagardère. Il a dit « Vincent Bolloré, votre nouvel actionnaire avec 13,4 % du capital est souvent rentré au capital de société, notamment familial, pour en prendre le contrôle de manière hostile. » Il dit ça, Arnaud Lagardère. Et Arnaud Lagardère est tout gentil. Il dit « Oui, mais nos deux familles se soutiennent mutuellement depuis au moins trois décennies. C'était le cas du temps de mon père. Cela se poursuit. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est un soutien amical. Nous avons pu aider Vincent à une époque ancienne, quand il en avait besoin. Je sais que cela intéresse les médias et que les séries télévisées excitent tout le monde. En ce moment, on voit des complots partout. Mais je vous assure, c'est un non-sujet. Je vais vous décevoir. Il n'y aura pas de saison 2 avec Vincent Bolloré, à votre avis. Saison 2 ou pas saison 2 ? Donc, quelles sont les garanties apportées par Vincent Bolloré ? Vivendi a indiqué officiellement qu'il s'agissait d'un placement financier et qu'il n'envisageait pas de prendre le contrôle. Vincent Bolloré, aujourd'hui, c'est celui qui dirige CNews, C8, Canal+, et compagnie. OK. Alors, la réponse. La réponse, c'est que Vivendi a dit « On va vous bouffer. » Donc, Vivendi a averti être en mesure de lancer une OPA sur la Gardère et Vivendi détient désormais 26 % du capital de la Gardère. Et il a indiqué ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle du groupe, mais n'exclut pas. Ça veut dire « On va vous bouffer. » Et si l'occasion se présentait, de racheter les parts d'Ambert dans la Gardère, ce qui l'obligerait à lancer une OPA. Ça veut dire qu'Arnaud, il est clairement en grave difficulté. Parce que vous avez Ambert Capital, 20 % en septembre, le fonds souverain du Qatar, 13 %, et bien évidemment, Vivendi, 26 %. Donc, ils ont la majorité. Vincent Bolloré, j'en ai parlé récemment, mais c'est une grosse fortune. Et c'est quelqu'un effectivement qui possède aujourd'hui, Direct Matin, Canal+, Avas, Vivendi, etc. Et puis, voilà, il a une boîte de commerce international dans les secteurs du transport, de la logistique. Il bosse beaucoup avec l'Afrique d'ailleurs. Et un autre rebondissement, Bernard Arnaud, l'homme le plus riche de France. Eh bien, il arrive et il dit « Ok, je vais soutenir la Gardère. » Et là, on voit la réalité du business. Il n'y a pas de pitié, ça ressemble à Dallas. C'est un monde impitoyable. C'est un monde où finalement, il faut être sur la défensive. Et Arnaud Lagardère, on le trouve bien naïf. Bon, bien évidemment, il n'avait pas le choix. Il a fait appel à Vincent Bolloré, mais c'est comme s'il avait fait rentrer le loup dans la bergerie. C'est-à-dire qu'il connaissait la réputation de Vincent Bolloré. Il savait que c'était un raideur, il savait que c'était un tueur. Mais il lui dit quand même « Viens, viens, aide-moi parce que je t'ai soutenu il y a 30 ans. » Mais le gars… Et là, encore une fois, les amis, attention. Je ne vais pas vous dire que le business, il n'y a que des salopards. Non, il y a des gens bien. Il y a des gens qui ont vraiment une éthique, qui veulent vraiment… Maintenant, le business, c'est le business. C'est comme le sport de haut niveau. C'est-à-dire que tu peux être le meilleur pote de quelqu'un, mais sur un terrain de foot ou de tennis, il ne va pas te reconnaître. On est bien d'accord. Pourquoi ? Parce qu'après, c'est de la compétition. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est-à-dire qu'il y a le côté genre « On est potes, on est amis, on rigole ensemble. » Et il y a le côté business. Et donc, sur le plan business, soit il y a vraiment des intérêts. Et donc, Bolloré a réellement un intérêt à soutenir Lagardère parce que voilà, pour telle ou telle raison, Lagardère est super bon. Il a fait exploser les résultats du groupe, etc. Ce qui n'a pas été le cas durant les dix dernières années et même vingt dernières années. Soit, on considère qu'il est mauvais. Et là, il n'y a pas d'amitié, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de sentiment. Et donc, conclusion, oui, Lagardère, c'est clairement un Dallas à la française. Et le mot de la fin, c'est que si tu ne veux pas subir, il faut agir, les amis. Voilà, il faut agir parce que ça peut vous arriver. Et de toutes les manières, c'est quelque chose que l'on retrouve au niveau du monde du travail. Moi, j'ai bossé dans des boîtes. Il y a quelqu'un qui me disait récemment, c'est assez marrant, Tami, tu parles du chômage, tu parles des patrons comme si c'était des gentils. Mais il y a des patrons qui sont des méchants. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les… Et voilà, tu as des patrons qui finalement ne sont pas respectueux. Je suis totalement d'accord. Je n'ai jamais dit que tous les patrons étaient des mecs bien. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'un patron, si tu l'exploses et que tu es vraiment très bon, qu'il soit gentil ou méchant, il va dire « Amen » parce que tu es très bon. Mais si tu es mauvais, que ce soit un bon patron ou un mauvais patron, à un certain moment, il doit te remercier parce que c'est la réalité économique. C'est-à-dire que tu ne peux pas garder quelqu'un. Et moi, je le sais parce que je suis chef d'entreprise et ça me fait toujours mal au cœur de dire à quelqu'un « Ciao ! ». Mais si la personne ne s'adapte pas, elle n'est pas rapide, etc., c'est sur moi ou sur l'équipe que ça rejaillit. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il faut vraiment avoir un état d'esprit d'équipe. D'accord ? Si par exemple, tu as une équipe de foot. Dans une équipe de foot, tu as des gens qui sont excellents. Tu as des joueurs, ils ne font que des bourdes. Le travail des mecs qui sont excellents, il est bousillé par les gars qui ne font que des bourdes. Est-ce que tu dois les garder ou est-ce que tu dois leur dire merci ? Mais à cause de vous, on ne fait que perdre des matchs et nous, on veut gagner des matchs. C'est le raisonnement qu'il faut avoir au niveau du business. Ne considérez pas le business comme quelque chose de perso, mais comme un sport de haut niveau. Je sais que ça va faire chier pas mal de personnes ce que je suis en train de dire, mais c'est la stricte vérité. Merci infiniment. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Oui, petite conclusion. Juste, moi, j'ai une team qui est magnifique. Et je sais qu'elle regarde cette vidéo. C'est pour ça que j'ai envie de conclure. Et franchement, il faut recruter des personnes que tu kiffes, avec lesquelles tu as plaisir à travailler et qui sont également efficaces. C'est-à-dire, tu ne peux pas avoir des gens que tu kiffes, avec lesquels tu prends plaisir à travailler et qui ne sont pas efficaces. À un certain moment, il y aura un problème. Parce que si une personne n'est pas efficace, les autres regardent ce qu'elle fait, la personne. Et elle va venir vers moi, elle va me dire, « Eh, Tami, lui, il ne faut rien, moi, je bosse, qu'est-ce qui se passe ? » Il faut être juste. Il faut être juste. C'est-à-dire, adopter des valeurs de méritocratie. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait dans les boîtes dans lesquelles j'ai bossé ou même en créant ma boîte. J'ai toujours gardé cette valeur de méritocratie. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un ange. Je fais des erreurs comme tout le monde. Mais c'est quelque chose, effectivement, sur lequel je suis très focalisé. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les amis. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501